– Sous-titrage Société Radio-Canada – Un affaissement de la décharge à Ouléné qui a fait 17 victimes. Leurs maisons ont été ensevelies. Ce drame qui pose de nombreuses questions s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi, marquée par de fortes précipitations. Sur place, les autorités poursuivent les recherches et ils craignent à présent que d'autres corps soient encore découverts sous les débris. Solange Jumont. – 17 personnes ont perdu la vie, d'autres ont été blessées suite à l'effondrement d'une décharge située à la périphérie de Maputo, la capitale mozambicaine. Des chiffres confirmés ce lundi 19 février par le maire de la ville, David Simango, en cause de violentes pluies qui se sont abattues sur la ville et qui ont également provoqué des inondations endommageant routes et habitations. – Nous avons confirmé que 17 personnes ont été tuées, avec 12 adultes et 5 enfants. – 5 personnes ont également été hospitalisées. Il s'agit de 3 adultes et de 2 enfants. – Les victimes qui vivaient autour de la décharge du Léné dormaient quand la terre s'est effondrée selon les autorités. Leurs maisons ont été alors littéralement enterrées. Des sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants. – Les opérations de sauvetage sont en cours. Nous pensons qu'il y a plus de 17 victimes, mais pour le moment, c'est le bilan que nous avons déterminé. – Les autorités municipales envisageaient depuis longtemps de fermer la décharge. Celle-ci avait en effet atteint la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Mais pour l'heure, 60 familles ont été transférées en sécurité. 32 familles restent encore dans le besoin urgent d'un abri. – Alors le danger de cette décharge était connu depuis de nombreuses années par les autorités. Des autorités qui ne l'ont jamais fermée. La responsabilité du gouvernement est véritablement sans appel dans ce drame, Alfred Tchango. – Oui, Zahra, la responsabilité du gouvernement mozambiquien est engagée sur tous les plans. On connaissait les risques. On a laissé déjà se construire des habitations à proximité de la décharge. On a laissé les gens vivre dans cette saleté. On n'a rien prévu justement pour par exemple le retraitement de ces déchets, donc la pollution tout autour. Mais ça pose aussi la question du développement du Mozambique après les nombreuses années de conflits, après les nombreuses années des guerres et de la répartition de la croissance qui au Mozambique est repartie au point que des Portugais vont trouver du travail au Mozambique. Et donc la question de l'urbanisation se pose vraiment avec Acruti. Alors on voit se développer des périphéries tout autour, des capitales partout en Afrique. Mais là, la tragédie arrive parce que justement il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de voirie pour justement éviter ces genres de tragédies. Oui, la responsabilité est totalement engagée. – Pape Cabot ? – Oui, l'État évoquera un aléa climatique parce que tout est parti d'une pluie. Donc ce sera un prétexte. En droit, on dirait qu'on leur accorderait une circonstance atténuante. Mais gouverner, c'est prévoir. Les gens ne sont pas venus du jour au lendemain. Ils se sont installés au fur et à mesure que le temps passait. Là encore, c'est la faiblesse au niveau de la planification dans nos États qui pose problème, qui fait que l'on ne maîtrise pas notre expansion économique. On a du mal à tenir des éléments qui sont pourtant en capital si nous voulons nous en sortir. Une décharge, ça pose plusieurs problèmes. Il y a l'infiltration, la nappe phréatique qui va être souillée. Il y a la pollution atmosphérique qui pose problème, l'environnement déjà qui pose un certain nombre de problèmes. Dans ces conditions-là, là où il y a eu ce sinistre. On ne peut pas nous dire que les enfants allaient étudier dans des conditions normales, qu'ils se livraient à des activités de jeûne, etc. Ce n'est pas possible et pourtant ils ont laissé faire. Maintenant, on va évoquer ce prétexte de cette pluie qui est tombée. Mais il y a eu une absence de planification et une non-présence de l'État qui est à sanctionner et à réprimer. Maintenant, je dis que c'est dommage à une difficulté. La Mozambique en difficulté vient s'ajouter encore ce drape. Et ce score-là, à entendre parler le reporter, c'est un bilan provisoire. Il faut s'attendre à une évolution. Il parle de cinq qui sont encore en observation. Et le commentaire du maire laisse prévoir qu'il y aura malheureusement une évolution de ce score-là. – Patrick Boyot, quel impact véritablement sur le plan sanitaire de cette décharge qui s'est située véritablement dans la capitale Maputo ? – Oui, l'impact sanitaire, il est réel. Ça engendre des maladies, des malariats, parce que la Nophel aime bien se loger dans ces genres d'endroits. Et puis ne pas oublier que la capitale Maputo se trouve au bord de l'océan, sur ce qu'on appelle le canal de Mozambique. C'est dommage, sur le plan urbanistique, la ville de Maputo, quand vous regardez dans ce secteur-là, il y a la grande avenue Julius Nyerere qui forme un arc et qui sépare le côté aéroportuaire où se trouvent les nés A et les nés B, où il y a eu justement ce drame, et le reste de la ville qui est plutôt bien urbanisé parce qu'il y a la plage à côté, les gens veulent bien aller du côté de l'océan. – Non, mais le risque c'est que quand de l'autre côté ça ne va pas, et puis il y a l'aéroport à côté, ça pose un réel problème de santé générale et le drame ce n'est pas que pour les pauvres, ça peut aussi entraîner des drames pour les riches. C'est quelque chose que nous remarquons, hélas, dans des capitales africaines. Dans presque tous les pays où on a connu des conflits armés, prenez le cas de l'Angola, le cas du Mozambique que nous voyons actuellement, le cas de la RDC, les personnes qui fuient des guerres se retrouvent souvent dans des grandes métropoles, en particulier la capitale qui absorbe. Et ces personnes-là, après la guerre, ne rentrent pas chez elles, elles font des enfants et la densité de la populace, la densité augmente, le nombre d'habitants dans ce secteur augmente. Quand il n'y a aucun plan d'urbanisation, les difficultés viennent se poser par la suite. – Absolument. – Nous avons ce genre de problème au Mozambique, heureusement que le pouvoir angolais tire des leçons, commence maintenant à relocaliser les personnes qui avaient fui la guerre, à l'époque de l'Unita, vers le faire retourner un petit peu, pas là où ces personnes habitaient avant, mais dans les périphériques de Luanda, pour essayer un peu de désengorger la ville, essayer de rattraper le retard d'urbanisme. Malheureusement, c'est un cas qu'on ne voit pas dans une ville comme Kinshasa. 13 millions d'habitants, la ville sera d'ici 2030 la mégalopole d'Afrique. – Tu peux ajouter que tous les ans, il y a des pluies, il y a des éboulements, il y a des morts. – Exactement. – Tous les ans à Kinshasa. – Tous les ans à Kinshasa. Parce qu'il n'y a aucun plan d'urbanisme dans la troisième ville la plus peuplée d'Afrique. Et qui sera d'ici à 2030, c'est-à-dire dans 12 ans, la ville la plus peuplée d'Afrique. Donc, on ne comprend rien, on ne saisit aucun problème, et on préfère vivre au jour le jour. Donc, c'est quelque chose qui doit interpeller maintenant tous les pays qui sont sortis des guerres, mais notamment le président Ouya aussi, pour revenir à lui, devrait aussi tenir compte de cela pour son pays, l'Iberia, afin que Moronvia soit désengorgée pour que demain, on ne le retrouve pas. C'est même ce genre de problème que nous connaissons, malheureusement, à Maputo. – Alors, pour ce qui est de cette décharge, elle faisait quand même 15 mètres de haut. Certains parlent de… c'est à peu près trois étages. À peu près, comment les autorités mozambiquaines ont pu laisser la situation en arrivée jusque-là à l'Alfaï-Chango ? – C'est stupéfiant, c'est stupéfiant justement, à croire qu'ils ont fermé les yeux pour ne pas voir justement cette décharge. Et tant que les populations qui vivent autour de la décharge ne leur posent pas de problème, ils ferment les yeux. Il faut qu'il y ait une tragédie, qu'il y ait un drame comme ça pour que finalement, il y ait un sursaut de conscience, en espérant qu'il y ait ce sursaut de conscience. – On l'espère. – Oui. Et le maire, certes, qui vient se lamenter, se plaindre, on le comprend très bien, mais d'abord, c'est sa responsabilité qui est engagée justement. C'est lui qui aurait pu dire, attention, il y a un danger, il y a une décharge qui dépasse les normes, il faut faire attention parce qu'il y a un danger, il faut fermer ou alors il faut retraiter les déchets qui sont là et évacuer les populations, les reloger ailleurs. Il n'y a pas de politique de logement justement pour leur trouver un endroit où ils peuvent se mettre. – Malheureusement, oui. – Moi, je peux répondre, si vous permettez, parce que je connais une situation similaire dans une ville comme Kinshasa et même à Brazzaville. À Kinshasa, il y a un quartier qu'on appelle Pakajuma, c'est ce quartier qui est construit sur des marécages, justement. Et ce quartier est entré en réalité sur le prolongement du premier aéroport de Kinshasa, l'aéroport de Ndolo, pour qu'au cas où un avion ratait son décollage, qu'il atterrisse là. – Il y a déjà eu un avion qui est tombé dans ce quartier-là en 1992, en tout cas vers le début des années 90. – 90. – Dans le début des années 90. Mais il y a des gens qui habitent dans ce quartier jusqu'à ce jour. Et les barraquements sont essentiellement en tol, peut-être que vous voyez là. Et quand il pleut, il y a des gens incroyables. Il est d'une fragilité incroyable. Mais tous les dirigeants passent là, sur la grande avenue des Poids-Lourds, tous les jours, mais personne ne s'occupe d'eux, parce qu'on dit que c'est leur vie, ils ont choisi d'être là. Et malheureusement, c'est un argument qu'on entend quand il y a des drames, que ces personnes ont choisi d'être là. Or, ces personnes n'ont pas choisi, puisque c'est l'État qui doit organiser là où les habitants doivent habiter et dans des conditions de sécurité. – Patrick, l'État a une obligation d'assurer la sécurité à ses concitoyens. Ils se battent pour prendre les places. Il faut qu'ils assument les responsabilités qui vont avec. Une absence de prévision, c'est ce que l'on constate. Une absence de planification, c'est réel, c'est visible. Une décharge ne s'amoncelle pas en deux semaines, en un an. Ce n'est pas possible. Ce sont des maîtres de déchets qui se sont amoncellés d'année en année. – Ils l'ont vu et les conséquences, peut-être qu'ils nous diront que ça n'a pas atteint le niveau que l'on attend. Moi, ce qui me dérange dans notre continent, c'est que j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait des pertes en vie humaine pour qu'on réagisse. – Alors, est-ce que justement, il y a une véritable réaction aussi après ces drames ? Finalement, non ? – Oui, il y a eu une réaction, pardon. – Il y a eu une réaction. – Si vous permettez, en Kitsasa, début des années 90, quand il y a eu cet accident, on a changé de côté pour le décollage d'avions. On a dit, désormais, les avions ne décollent plus du côté de Pakadjuma, mais du côté d'un marché. Et en 1996, il y a eu le drame. L'avion a rasé tout le marché et les gens sont morts. Et puis, on est revenu sur la décision précédente, on revient vers le sens de ce quartier-là. Mais on attend quoi qu'il y ait un avion qui va s'écraser sur ce quartier et après, on va déloger les gens complètement. Hélas, vous aurez ces images pour illustrer. Malheureusement, c'est qu'on aura dit et on ne le souhaite pas. – Patrick, ce type d'habitat sur Piloti, il y a un église au Bénin. Dans certaines parties de la Casamance, mais ça n'existe presque plus. Mais ce sont des gens qui sont plutôt pêcheurs. Ils se livrent à cette activité-là. Mais cela ne doit pas être un prétexte pour laisser les gens dans la précarité. Il y a des questions d'hygiène qui se posent, des questions humaines tout simplement. – De santé publique. – Voilà, le mieux-être auquel toute population doit assurer repose sur les épaules de ceux qui ont voulu nous diriger et pour qui nous avons voté. – Exactement. – Ils ont la responsabilité. – Et personne ne les prend par la force, ces dirigeants. Pour dire Bénin, vous allez être les dirigeants. Au contraire, c'est eux qui s'éposent à la population. – Ils viennent par eux-mêmes. – Ils viennent par eux-mêmes. – Alfred Tchango, finalement, c'est en quelque sorte une ville qui a continué à se développer, mais sans une politique sanitaire qui l'accompagne finalement. – Non seulement ça, mais ce qu'il faut dire, c'est que la guerre a continué, comme entre le Frélimo et la Rénamo, a continué longtemps après l'indépendance, après des accords qui ont été signés pour pacifier le pays. Et donc, il y a eu des populations qui ont fui les campagnes pour venir à Maputo. Et on n'a pas su les loger ou leur trouver des endroits où les installer. Ce qui fait effectivement que l'habitude est dans les gens. Tout le monde s'est contenté de les laisser là où ils sont. – Donc dans des habitations de fortune. – Précaires, absolument, tant qu'ils ne dérangent personne. Donc on les laisse dans cette précarité-là. Et oui, on est surpris justement qu'il y ait des drames comme ça. Je crois effectivement que le Mozambique a été dépassé d'abord par les conséquences de ces longues années des guerres internes pour l'indépendance. Et que tous les efforts du Frélimo-Rénamo ont été consacrés justement à assurer la prédominance du Frélimo sur le Rénamo. Et puis donc, on a oublié justement le projet de développement, le projet d'habitat, etc. qui nous amène à ce genre de drame. – Merci, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Pape Cabot, je rappelle que vous êtes analyste politique. Patrine Boyot, merci à vous. – C'est moi. – Vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Alfred Changot, merci pour vos éclairages. – Je confirme le ravissement d'avoir été avec vous autour de ce plateau, Zara. Et puis à mes très chères téléspectatrices, très heureux de leur accueil. – Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée, à demain. – Parfait. Merci, très bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada